Si la série Agui, une fille, diffusée sur la France 2 entre 1999 et 2003 et dans laquelle il répondut à son ex-femme Alexandra, l'ami, a enlevé sa carrière, Jean Dujardin, également acquis une certaine notoriété grâce à Israël of Surfer in Breeze de Nice en 2005. Mais si cette comédie permettait lui pour « aller de l'avant dans cette profession », elle lui a également fermé des portes. Il n'a pas été gagné. Tu es sorti de « Breeze de Nice ». Ce n'est pas chic. La pente. Elle est raide. Guillemet double. Se souvient-il devant Anne-Elisabeth Lemoyne et Patrick Cohen, avec qui il venait d'avoir un échange. Mais il se souvient toujours d'avoir pu compter sur le soutien d'un acteur célèbre pour surmonter cette période difficile. C'est le « très élégant » Benoît Poulevorde. Il y avait peu à l'époque. Guillemet double. J'ai été élevé comme ça aujourd'hui. Celui qui jouait récemment pour le film Novembre. Nommé au César il y a quelques semaines. Peu compter sur un autre soutien celui son épouse Nathalie Péchala. L'ancien président la Fédération du sport français. Spinning Perfect Love ensemble pendant plusieurs années. Et sont notamment les parents de filles Jeanne et Alice. Tous ensemble. Ils vivent dans le parc Montaout. Situés dans la ville de Saint-Cloud. À l'ouest Paris. Ils vivent dans une maison incroyable. Qui appartenait auparavant au Grand Lino Ventura. Je me laisse volontairement des zones blanches, là où le téléphone ne passe pas. J'en profite. Je ne suis pas stressée et j'accepte volontiers de freiner. Je marche. Je me prends. Je vis à côté du parc. J'aime être dehors. Est-ce lié mon nom ? Je ne sais pas. Mais j'ai été élevé comme ça. A déclaré Jean Dujardin à la version du magazine Femina à propos de sa nouvelle vie près de la nature. Avec sa famille.